Salut toi, c'est GoalZero, bienvenue sur Dakar18, très content de te retrouver, on va continuer l'aventure avec l'étape numéro 12, Chilichito San Juan. On est toujours en Argentine, ça va être très cool, je le sens. Comme toujours, en début de l'esplay, pense à mettre un pouce bleu sur ce type de vidéo, te plaît, ça me soutient beaucoup. Et à t'abonner à la chaîne, sans oublier d'activer la cloche pour ne louper aucun nouveau l'esplay que je publie régulièrement. Bon, si tu ne connais pas la chaîne, c'est bon de découvrir. Bon allez, un dehardage et place à un spécial. Alors aujourd'hui, c'est une spéciale de 668 km, une altitude max de 3800 m, heure de départ 6 heures, il y aura à la fois du sable, de la terre et de la roche. Normalement, on ne devrait pas trop s'enviser. 55 weapons en tout, et cette spéciale a la particularité d'être divisée en deux parties. Instruction, une bonne gestion de l'apathie de physique sera essentielle pour les motards pendant la seconde partie de cette étape marathon. Leurs bras ne sont pas épargnés par les virages serrés et la route caouteuse. Les voitures et les camions ne pourront atteindre l'aide d'arrivée qu'en évitant les écueils et les rillots grâce à un inténéraire parfait. C'est parti ! On y va. Chilly-chitto, étape doce. Allez. Ouh, ça démarre sur ce ciel bien orageux. Attention ! En 3, 2, 1... Allez, c'est parti ! On fonce. Alors, on vous indique que là, il faut suivre la voie de gauche. Donc, c'est parti. Je veux qu'il mette 1,50. Pour l'instant, ça y en a. On continue tout droit sur cette petite vis. Donc, c'est bon. Allez, on est parti de nouveau dans la steppe. Contrée d'Argentine. Qui est d'ailleurs un beau pays, hein. C'est vraiment un grand et beau pays. Allez, on va aller jusqu'au kilomètre 6,99 là. Et c'est tout droit pour l'instant. Tout bon. Bon, alors, on a pas l'idée de Proway-Way Point. C'est génial. Et maintenant, on va aller jusqu'au kilomètre 23 sur cette piste. Ça fonce, ça fonce. Ok. Pour l'instant, ça démarre tout doucement. On va mettre un peu de lumière, là, pour être sûr de bien éclairer la piste. Parce que j'ai l'impression que, même si c'est démarqué 6h du matin, il fait encore un peu de nuit. On va laisser tout ça se lever bien gentiment. Allez, c'est parti. Là, on est plutôt bien parti, là. La route est sympathique. Elle présente pas de difficultés pour l'instant. Mais ça risque de se corser. C'est quand on va arriver au kilomètre 23. Il faudra prendre une calme à 144 degrés. Et contourner une montagne. Attention, c'est par là. Ok, attention, là. 444, c'est par là. Mais attention, il y a des rochers, là, il ne faut pas tomber. Ok. Oula. Qu'est-ce que je disais ? C'était just, c'était just. C'est par là qu'on va. Voilà, on va reprendre. Ah, il y a quelque chose que j'ai loupé, là. Voilà, le waypoint, on est d'accord. Oui, le waypoint d'Henri, on peut. Ok. C'est tout bon. Je crois qu'il est le mettre 33. Wow. Ça devient un peu difficile, hein. Allez, allez. Une piste très technique, là. On avance doucement. Il y a des bons rochers, là. Allez, pas comme ça, je crois que les mettre 33. Oula. Je comprends pourquoi il disait que on allait avoir les bras en compote. C'est pas évident du tout, là. On fasse attention à ne pas chuter. Elle va passer sur le côté, là. On va essayer d'éviter un peu la caillasse, parce que sinon, le risque de chuter fort. attention, là, on part vers le cap 167, c'est parti. On va aller à gauche. Outre route, la barre là. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est un bon... On est dans de 4666. C'est tout droit, là. C'est tout droit, et on va contourner la montagne. Voilà. On y arrive, là. 400 mètres, attention, on ne voit pas une, c'est bon. Et donc là, on va aller à gauche. C'est bon, beaucoup de rio sur cette étape. C'est assez long, du coup. C'est bon, c'est bon. Oula, eh ben, il ne parle pas, là. Ok, c'est par là. Dans le rio, c'est tout bon. Allez, on avance. Je fais kilomètre 51. C'est assez technique, comme piste, là. C'est la première fois où je vois qu'effectivement, il faut vraiment bien respecter. Il y a pas mal de petits waypoints, on comprend pourquoi, parce que c'est pas évident. Voilà, waypoint. C'est bon, pour l'instant, on peut tout droit. Entre les cailloux, les machins, les trucs, etc. Ouais, c'est assez... Ça rigole pas trop, moi. Ok, pour un truc comme ça, je crois qu'il est à 57. On essaie de rester bien concentré, pour pas avoir de soucis, là. On a déjà pas couru 55 km dans cette étape. Ça va pour l'instant. Tout se fait dans des petits bras, comme ça, avec des petits rios. Ok, pour l'instant, on va toujours. Je crois qu'il y en a 64, cette fois-ci. C'est tout bon, et encore, on va pas être de validé. Allez, c'est bon. On est à fond, là. À fond de cinquième. Pour l'instant, pas de chute, rien. Donc c'est bon, il faut quand même être vigilant, parce que ça pourrait arriver. On voit qu'il y a beaucoup de rochers, des choses comme ça, etc. C'est une zone... assez dangereuse. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai réussi à me redresser, là, pendant la chute. Justesse, hein. C'est loin d'être évident. Voilà, on est à point de valider. Les montagnes, on va allonger les montagnes. Et au kilomètre 69, on prendra le cap 156. Donc on arrive assez rapidement. On a d'ailleurs un waypoint, j'ai l'impression. On va finir par chuter. On va finir par chuter. Et en plus, j'ai le Patriot qui est juste derrière. Je ne peux pas me permettre vraiment de trop ralentir. Allez, on dit, le cap 156, c'est bon, c'est... C'est finalement tout droit, jusqu'au kilomètre 72. Allez, petit saut. Voilà, on y est, là. C'est tout bon, pour l'instant. C'est tout bon, là, pour l'instant. C'est tout bon. Allez, c'est tout bon, c'est par l'âge. Je crois qu'il y avait 88. La chute nous guette. On sent que... Ce n'est pas évident pour le pilote. En plus, maintenant, il y a une l'eau qui se rajoute. On ne voit pas grand-chose. Allez, c'est l'âge 88. Ouh ! Je ne savais pas ce qu'on avait de là au travers, là. Ok, on continue par là. Pour l'instant, c'est tout droit. C'est vraiment le trafond. On va se retrouver. Attention, le saut. On va se retrouver piégé. Attention, le saut. Jam. Yes, c'est bon. On revient dans le Rio, là. C'est par là que tu peux aller. Allez, on reste bien dans le Rio. On descend, on descend. Ok, c'est bon. Étonnante petite zone, là. Elle est vraiment très marécageuse. Hop, hop, hop. Ok, donc c'est par là qu'on part. Attention. Cap. Eh ben non, c'était encore tout droit, du coup, finalement. Je crois que tu devais être 92, donc c'est bon. Je continue en Rio. C'est tout bon. Ok. Il y a un nouveau waypoint qui arrive, là. Très rapidement. Donc, le bouton va être bien propre, hein. Avec toute cette eau. Allez, hop, c'est tout bon. Le waypoint qui nous a indiqué. Et... Attention, là, on est en zone 30. Et on ne va surtout pas avoir de pénalité. C'est très important, la pénalité. Elle est conséquence très importante sur le déroulement de l'épreuve. Et elle peut vraiment nous pénaliser en tant que pilote. Donc là, c'est bon. On peut réaccélérer, c'est tout bon. Allez, on reprend de la piste. Ça y est, c'est fini le Rio. On quitte le Rio. Et on repart à fond sur la piste, maintenant. Et le Camerad est juste derrière nous. Donc, il ne faut pas perdre de temps. On va y arriver. Allez, on va comme ça, je crois, au kilomètre 118. Kilomètre 118. Et nous, on ira au Cap 286. Donc, on a une vingtaine de kilomètres, comme ça, à faire. Un peu moins, maintenant, là, à 15 kilomètres. Grosse spéciale. On vient de dépasser les 100 kilomètres. De spéciale. C'est une belle grosse spéciale, là, qu'on fait. Spéciale très rapide. Il ne faut vraiment pas perdre de temps. Être pied au plancher. Faire attention aux équeuils sur le bas-côté de la roue. Surtout, bien regarder sur la carte. Ça se traîne le temps. De bien regarder sur la carte ce qu'il se passe. Pour bien naviguer. Allez, plus de 8 kilomètres. Et on va vite enchaîner. Et on va passer au travers, carrément, de la montagne. Sur les pistes, comme ça, on atteint 150 kilomètres heure. Parce qu'il y a une très grosse vitesse. On va y arriver, là. On va voir ce qu'il y a de la montagne. Vous savez, attention. Allez, 4256. Au travers des rochers. C'est un peu spécial, là. Couper la lumière, là, ça y est. Ouais, c'est tout bon. Là, on continue. Jusqu'au kilomètre 129. Ah, fallait oser passer au milieu des rochers. Ce n'était pas évident. Allez, attention, là. J'ai le collègue qui est toujours derrière moi. On n'arrive pas à le distancer pour l'instant. Allez, on continue d'avancer. Spécial pour l'instant. Un peu facile, mais pour tout le monde. Parce que tout le monde, il est derrière. Ça va vite, ça va vite. Allez, kilomètre 129, on y arrive. On va essayer de ne pas relâcher la pression. On voit que c'est un spécial très rapide. On va essayer de ne pas relâcher la pression. Allez, on vient là. Attention. Pas d'erreur, pas d'erreur. On essaie de foncer. On essaie de bien lire la carte. Et c'est bon. On va en direction le kilomètre 142. Allez, fais attention quand même. La quantité est vraiment easy. En retour, c'est vraiment agréable. Ça avance plutôt bien. Allez. On est à 110, 115. 7, 7, 7, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10. Bon, big jump, c'est bon. Pour l'instant, tout va bien. On n'a pas énormément d'avance. Je surveille là-haut pour voir quand est-ce qu'il va atteindre le waypoint 15. Allez, attention. Attention à la lecture de runbook et surtout. Ne pas se tromper. Bon, on a quand même plus d'avance. Ça y est, il vient de passer. On est au point 15, donc on a quand même plus d'avance. C'est pas une rare, mais ça fait le café. Je pense que la lutte derrière, entre les deux, est assez forte. Elle est là, point important, kilomètre 79. On va tourner à droite, à angle droit. On y arrive. On freine et on tourne à droite. Et voilà. Voilà, il y a une piste, justement. Et attention, on va arriver dans une zone à 30. Petit village pittoresque. Hop, je préfère couper le gaz. Je ne vais pas me faire avoir. Et on passe tout de haut, tout de goût devant. On est déjà à plus de la moitié de la spéciale. Cette première moitié, en tous les cas. Il y a un peu de monde sur le bas-côté. Allez, on réaccélère, c'est tout droit. C'est mieux des arbres. Je crois que ça doit être par là, quelque chose comme ça. C'est pas très clair. Allez, on va continuer comme ça. Ah oui, c'est ça. Ouais. La médication sur le redout qui n'était pas très claire. C'est pas très clair. Ah, les bras en prennent un coup dans ce type de spécial. On voit que ça travaille. Même l'allure de notre pilote sur la moto. Pas beaucoup de repos. On traverse vraiment toute la steppe, là. Sans possibilité de trouver un chemin. On peut donc être vigilant. Voilà, comme ici. On peut avoir tout de coup des gros sons. On est vraiment dans l'immensité, ici. On continue, on continue, on continue, on s'accroche. Attention, attention, il y a des choses dans tous les sens, là. C'est un peu turbulent, quand même, chemin. Mais c'est au moins le mérite du tout droit. Et on est au moins le mérite du tout droit. Et on est au moins le mérite du tout droit. Et on est au moins le mérite du tout droit. est arrivé là-bas au rocher, je pense qu'on va de nouveau tourner. Et on va rejoindre une route. Effectivement. Hop, attention. Ah, j'ai été un peu trop vite. Allez, on part dans le sens, on n'a pas de temps. Voilà, c'est sur la route, on est bon. Et là, on va prendre un kilomètre sur cette route. Alors, on a été à droite, ce qu'il fallait aller. On va traverser devant nous, attention, c'est de la boue. Ouh là, on a une petite caisse matérielle, là. On ne va pas réparer. Voilà, c'est tout. Et on est parti. On est parti, on y va. Attention. pas de tension, ça tourne à fond, là. Ouh. Ça tourne à fond, à fond. Allez, on avance. Il va être 119, et là, on est en cap 268. top. Alors, c'est tout 119, 86. Ça, ça va être là. Voilà, c'est là. Hop, attention, là. On part vers là. Cap 268. Vous voyez ? Ouh, ça va être un peu sport par là. Ouh, je suis passé dans un endroit, là. Ouh, ça devient sport, là. Voilà. Voilà, on y est. Et là, on reprend la route. On reprend la route, là, pendant une vingtaine de kilomètres. et voilà. Et on arrivera à un waypoint. Non, non, là, il va... Ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas. Si, peut-être un waypoint. Un waypoint, et on ira devant, donc, des arbres. On aura des arbres devant nous. Et on ira sur notre droite. C'est vraiment des... Des... Des spéciales très techniques. Des basins quiום 2 Les 3 ou 2 Les 2 2 6 7 7 8 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 9 8 8 10 9 1 9 8 8 8 8 9 9 9 9. 7uine, 9 9 9 9 9 9 11 9 10 9 9 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 13 11 13 12 12 doctors à 13 13 11 12 13 12 12 13 13 12,800 9 9 8 9 9 9 9 9 11 12 12 12 12 19 12 motherf 2003 127ть 13 13 19 11. 13 14. 21 12 Allez on est parti là On est presque J'ai l'impression de voir ce disney de l'ombo et de range d'arbres Non c'est pas encore là C'est plus très loin d'ailleurs La range d'arbres, on y est En fait c'est un croisement pour le plus exact Ok Là on continue Attention attention Alors on est encore dans une zone où il faut vraiment ralentir Là il faut vraiment être vigilant C'est des zones comme ça où on peut avoir des soucis Allez c'est reparti à fond J'accélère Le prochain waypoint est dans une dizaine de kilomètres Un peu plus d'ailleurs Déjà on va partir au bout de cette route Donc Cap 159 Allez on est à fond La 105ème On voit qu'on a quelques soucis mécaniques Qui apparaissent Donc c'est un petit peu ennuyeux Il faut espérer du coup Qu'on ait pas trop de problèmes Parce que sinon c'est pas compliqué J'ai l'impression que le véhicule A un peu de mal à accélérer J'espère que ça va aller Ça va être compliqué sinon On va que ça ne fume pas rien J'espère que j'ai pas un soucis sur un pneu Ou quelque chose comme ça Peut-être pas de te preuve J'envoilée Je ne sais pas Allez on avance encore On va arriver à une zone justement Pour peut-être pouvoir préparer notre déhitude Je ne sais pas Hop c'est bon Allez dans la zone de contrôle Point de passage Pilote automatique enclenché Le waypoint est validé On est tout bon Waypoint validé Ok go 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 C'est parti On est à partir On arrive dans le Rio en tout droit Et on tournera à droite Ok Ça c'est tout bon Là pour l'instant On tourne tout droit Cap 229 Et après dans le Rio Donc il met 166 à droite Alors Où est le Rio Où est le Rio Je le cherche Il est caché Il est là C'est bon On a le Rio On y va jusqu'au kilomètre 172 Et on prendra le Cap 290 Il y a une bifirculation dans le Rio Attends qu'est-ce que c'est sec quand même Impressionnant Allez on y va Je pense qu'on véhicule Père de l'entrain Voilà Ça a l'air d'être par là C'est là Le Cap 290 On est tout bon Kilomètre 176 maintenant Voilà Voilà c'est tout bon Attention attention Là où est-ce qu'on va Là bon Cap Non Cap 226 Ok Ok c'est bon Sur le kilomètre 187 Allez on va monter par là C'est pas forcément par ici Qu'il faut passer Ouais c'est pas un mauvais chemin Allez il faut vraiment qu'on reste Comme sur le Cap 226 Attention au saut Allez on court 3 kilomètres comme ça Oh que oui Ça c'est du gosso Et un petit waypoint là Et on reprend la piste Allez on y arrive On continue d'accélérer dans ce beau décor On ne lâche rien Allez c'est tout bon Kilomètre 199 en vue Hein c'est l'objectif Et on va croiser une route On va du coup Aller à gauche Attention le creux là C'était un peu dangereux Surtout quand on arrive à fond Pour l'instant j'ai réussi à creuser un écart Et j'ai l'impression qu'ils ont un problème de Pour se guider Ils sont restés eux-haut Fin de passage 27 Voilà attention là On est d'accord c'est à gauche Allez on fonce Jusqu'au kilomètre 206 maintenant 206 Allez un petit kilomètre On y est le seau Pas dangereux Pas dangereux là ce seau C'était vraiment chaud Du coup Il y avait des rochers en face J'ai freiné juste à la dernière seconde Parce que je sentais un peu le trou venir Je fais attention à ma réception C'était limite C'était limite C'était limite Allez on est à fond Pour l'instant on est On roule à travers les montagnes C'est très sympa On est déjà quand même à 213 km de spécial C'est quand même pas mal Elle résiste bien cette spéciale On sent que la moto Il y a quand même un sujet technique là Il y a plus de 400 km heure Il faudrait vraiment pas que Du coup on tombe en panne Sinon on serait obligé d'abandonner la spéciale Ce qui serait une catastrophe Et là on a encore 20 km comme ça Je crois en kilométrique 239 Avant de passer entre les montagnes Je vais essayer de ne pas freiner Pour ne pas ralentir Allez c'est parti Ok ok Allez on arrive à kilométrique 239 On est à kilométrique 233 J'ai l'impression de voir la montagne arriver Ça doit être ça Là on ralentit On ralentit On n'arrive pas à aller à fond Chaque fois qu'on a un petit son On arrive à se relancer Mais ça ne dure jamais vraiment longtemps Ça y est la montagne elle est là On passe au travers Allez on va essayer de ne pas perdre cette allure On en a besoin là Et ça nous redescend Malheureusement Allez kilométrique 248 maintenant Il faudra aller à droite La moto résiste J'espère que ça va tenir le coup Je comprends Si la panne augmente Ça va être la galère Il y a besoin de réparation Et pas qu'un peu Oula C'était à droite Allez go Heureusement le passage de vitesse Ça fonctionne encore Allez juste en face Là au kilomètre 252 Il faudra aller à gauche de la montagne Il a bientôt dépassé Les 250 km de spécial Là c'était à gauche Oula c'était à gauche Oula lala lala Oula lala lala Sans pas perdre de temps J'ai eu du bol Je ne vais pas tomber sur un gros rancher Un truc un peu vilain Allez kilomètre 259 Ça va vite dans cette spéciale Ça va vraiment très vite On avance On avance On avance On avance On avance On avance Allez c'est tout droit là Tout droit il ne faut pas lâcher Kilomètre 264 Allez je m'accroche Attention le saut Oula Mince Ouh de nouveau Petit choc Weapon de validé Allez on reste sur notre voie 428 degrés On peut accélérer la moto Waouh c'est chaud C'est chaud mais au niveau de la conduite J'ai l'impression que Quelle est la difficulté là Allez On continue Toujours tout droit là pour l'instant Allez 270 Attention C'est juste C'est juste Waouh Ça part en dérapage C'est pas bon là Allez Waouh Ça glisse Ça glisse Bon ça glisse fort là Waouh On sent que le véhicule Il y a un peu de mal Allez c'est bon Allez c'est bon Allez c'est bon On y est Waouh J'ai beaucoup de mal à contrôler Je pense qu'on doit avoir un souci mécanique C'est rajouté là Parce que la moto se contrôle très mal On va essayer de garder la trajite Juste en face C'est bon Allez c'est tout bon Ok Ok Allez là 9 km comme ça On voit le véhicule Qui A chaque choc La vitesse ralentit Et surtout le contrôle là Difficile Indifficile Oula maintenant On est passé au rouge là Il y a un voyant rouge C'est allumé Je n'avais pas vu avion Cette critique On risque de devoir abandonner A peu de choses près là Alors on tient la La victoire Il part carrément en drift là C'est très compliqué Ouais je pense qu'on a un souci Au niveau du guidon Du guidon qui ne fait plus rien Ok Et bah c'est pas gagné Waouh c'est dur C'est dur c'est dur là Je lutte carrément contre la machine Qui décide un peu d'aller où elle veut Eh bah on n'est pas arrivé Ouais 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 Allez, on est passé tout droit là Ça contenue Oh là là, c'est difficile Allez, on s'accroche, on est plus très loin de la ligne d'arrivée là Ça y est, la ligne d'arrivée est en vue Dans 2 km Ça y est, on y est Qu'est-ce que la moto glisse Wow On a réussi, mais quelle difficulté sur la fin pour la finir, cette spéciale C'est un truc de fou Eh ben, eh ben Incroyable Et voilà, on est là sur la phase de neutralisation maintenant Allez, chile chito Et tapez danser On est reparti Pour la seconde moitié De cette spéciale Qui pour l'instant s'est bien déroulée Mais qui a été vraiment très rapide Il faut vraiment pas faire d'erreur Là on voit que j'ai un pneu crevé à l'arrière Voilà pourquoi je conduisais, j'arrivais plus à conduire Le pneu il est carrément inexistant Il a été déchiqueté dans la pampa d'Argentine Eh ouais, c'est pour ça que ça roulait plus Mais là je peux pas continuer comme ça Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite s'arrêter On va faire un mètre, voilà Eh c'est parti Hop, je vais m'arrêter Et ce qu'on va faire là C'est qu'on va vite réparer tout ça Parce que là c'est pas possible quoi Allez On réparte ça Parce que là Si je continue comme ça C'est terminé Le véhicule J'irais nulle part Impossible à réparer Non mais dans quel état est mon véhicule quoi Oh là 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 Allez, réparation Embrayage 100% Allez, on est bon On est reparti là, c'est bon Allez, go Oula Allez C'est bon, c'est reparti là Parce que là j'étais vraiment mal barré What tension là On va à gauche Oh là 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 Cette première moitié de spécial Ça a été terrible Je pense bien que là On était pas loin De se retrouver complètement Ah ou Et de perdre la domination Parce que c'était surtout ça La domination du championnat de ce Dakar 18 Là il fallait vraiment faire la grosse réparation Attention, gros saut Heureusement que j'ai réparé J'ai perdu un peu de temps là dans cette spéciale Il va pas falloir que je suis toujours premier Vraiment pas que je perde de temps Parce que du coup les autres vont me rattraper derrière C'est surtout ça Et au classement général Je vais quand même perdre des minutes quoi Donc là c'est pas rien quoi Donc on fonce Heureusement que j'avais de l'avance Heureusement pour moi Là on voit 44 minutes de spécial En 1h10 pour l'autre Donc ça valait le coup de réparer tout maintenant Parce que je pense que de toute façon Il m'aurait très rapidement rattraper Si j'étais resté dans cet état là Donc là on va jusqu'au kilomètre 33 Donc 33 premiers kilomètres là Où en fait on va avoir un peak jump Et un premier waypoint de cette étape On a quand même 21 waypoint sur cette première étape Donc c'est pas rien du tout non plus Ça va être encore une grosse spéciale Très très grosse spéciale Alors on est bien concentré là Quand on voit qu'on démarre Avec un pneu en moins Ah c'était trop chaud là L'embrayage qui avait pris un coup Le réservoir tout ça Ouais il fallait vraiment y aller Mais il y a des choses que j'ai pas pu réparer Donc attention On n'est pas sorti de l'homberge pour autant Est-ce qu'on va réussir à finir ? J'en suis pas sûr Dis-moi ce que t'en penses en commentaire Comment toi tu aurais géré cette course Ça m'intéresse de le savoir Allez attention 25 kilomètres Dans 8 kilomètres ça y est Pour notre entrée on va tout droit C'est une course très rapide pour l'instant On va avoir encore quelques miles Quelques kilomètres à faire Ça y est je comprends Pour qu'on n'arrive plus à accélérer Il y a carrément un peu pneu à l'arrière Et bah c'est comme réaliste C'est comme réaliste Attention au saut là Il y a ce waypoint le saut Ça y est c'est bon Et là on va jusqu'au kilomètre 41 maintenant Non mais il faudra aller à gauche Et attention aux rochers Ce qu'on me dit En quelques minutes on va déjà avoir parcouru 40 kilomètres C'est un truc de fou Ça s'annonce être une grosse 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 spéciale Il faut absolument qu'on y arrive Parce que sinon Ça va être assez complexe Attention attention Voilà le tourne à gauche là Ouais attention aux rochers Comme ils ont dit Voilà c'est ça On passe entre les rochers C'est tout bon On rentre tout droit Et là maintenant on fonce jusqu'au kilomètre 72 On est toujours dans cette grande pampa là Une grande zone de steppe là Qui du coup Ça fait que ça ne rigole pas trop Alors je vois qu'Andrew Shortz est deuxième Et qu'il a lui-même fait un premier waypoint On va dire un raton Donc kilomètre 72 Qui franchira le waypoint en premier Je me demande même si du coup Il n'est pas devant nous Parce qu'on a quand même pris pas mal de retard A changer et à réparer Tous les éléments qu'on a réparés sur notre moto Allez attention Ça fonce, ça fonce Je crois que kilomètre 72 On est quand même à 160 km heure C'est pas rien La moto elle donne tout ce qu'elle a Oula Quand on est sur des vitesses comme ça Faut que tu fasses attention Ça peut vite mal tourner Attention On va réceler un petit peu On a rebaissé à 100 km heure là C'est nécessaire Allez on accélère pleine balle Là on sent que du coup Quand on est dans une zone Il faut faire très attention On va passer de la ligne droite Au petit virage là Attention on freine là On réaccélère Allez Kilomètre 64 là déjà Allez Il faut qu'on y arrive 21 waypoint Ça peut se faire Ça peut se faire Ça peut se faire Ça peut se faire On est pour le moment Pas très bien Il ne faut vraiment pas qu'on perde de temps Allez attention Le saut Et voilà C'est par là On reprend On est le passé Les premiers Sur ce second waypoint On a bien joué le saut d'ailleurs Double jump Attention Effectivement Effectivement C'était indiqué On tourne Voilà C'est tout bon Et on D'accéléré Allez C'est tout doux pour l'instant Direction le km 78 On y arrive d'ailleurs On tournera à gauche Voilà ça y est on tourne à gauche Attention rocher C'est tout bon Là je vais par ici Ok On va devoir passer entre les montagnes Un petit temps RAS Par là Allez Elle Tout va bien C'est dur On va essayer de faire notre race Là Dans le désert Allez C'est tout droit Tout va bien Waypoint validé On a à peu près un petit waypoint des cars Avec Andrew Short Allez Pour l'instant C'est bon C'est tout droit On passe au travers des montagnes Je crois au kilomètre 87 On y arrive d'ailleurs Et là attention Deux routes qui arrivent De la droite Et de la gauche Voilà la première droite La première gauche C'est bon C'est celle-ci Et c'était bien celle-ci Qu'il fallait prendre C'est la double gauche Et là maintenant au fond Je crois au kilomètre 97 Alors on arrivera presque Du coup A 100 kilomètres de spécial déjà Allez Pour l'instant Tout se passe bien C'est pas simple De toute façon d'accélérer plus Mais on y va quand même L'idée c'est de ne pas relâcher la pression Attention 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 C'était juste On peut y aller On aura le mieux fait d'attendre Et de freiner Proprement C'est toujours de maximiser ma vitesse Pour ne pas freiner Ça avance plutôt bien Ça y est Le waypoint On tourne à droite Attention Il y avait le tourne à droite Il était un peu sec C'est bon On l'a bien géré Je crois au kilomètre 106 Où là on va On va Si je le comprends bien Rentrer dans un rayon Attention Attention Et ça y est On est déjà Aux 100 kilomètres De spécial Et pour l'instant On est toujours premier Attention C'est chaud là C'est chaud tech C'est très chaud tech Allez on continue C'est bien tout droit Ok C'est tout bon là Pas de soucis Attention Nos weapons Qui arrivent Voilà Et on rentre dans le rio Allez C'est tout bon là On rentre dans le petit rio là C'est bon Allez attention Hop Ouais c'est tout bon Tout le monde est dans le rio là Il n'y a pas de soucis Je passe par dessus là Et le waypoint De valider attention Si on continue encore Pendant un petit kilomètre Et au prochain waypoint On quitte le rio Voilà ça y est Attention là On prend la direction Du cap 160 Attention 176 Voilà Ça y est on y est là On quitte à travers la step Quand ça va très très vite Cette petite course là C'est spécial Attention il va falloir Un petit jump Hop Oh c'est bien volé là C'est tout bon Allez pour l'instant Pas de difficulté Allez hop On va de nouveau rentrer Dans un rio là Au kilomètre 118 Pour l'instant la course est très sympa On parcourt ces grandes étendues De toute manière Oula Attention Très appréciable Alors on a eu un petit choc là Mais c'est pas grave On est dans le rio là Pour l'instant Voilà Pour l'instant On continue dans ce rio Je suis au kilomètre 127 Donc on a un petit peu de chemin De voir encore 7 kilomètres Voilà Ça serait encore tout droit Je crois qu'il est au kilomètre 132 Un peu plus loin Pour l'instant On a de quoi faire On continue On avance bien D'ailleurs à ce sujet Au kilomètre 132 On aura Du coup un waypoint Ça c'est cool Alors l'Argentine Qui est en Amérique C'est un beau pays On voit bien C'est désertique C'est assez sympa Ça remplace l'Afrique Je sais pas si un jour Le Dakar Retournera en Afrique C'est une bonne question Il y a eu pas mal de polémiques Il y a eu quelques accidents Je me souviens à l'époque Mais Oula Le mince La moto a volé en arrière Hop Allez c'est bon Non ça va La clavicule n'a rien Allez on y court là On court vite vers la moto J'espère que ça va aller On va regarder du coup Son état C'est bon On va y aller quand même Parce qu'on va la réparer La transmission là Nœud avant Nœud arrière Allez du fond On y va On y va tant pis On perd un peu de temps C'est pas grave On y va quand même Parce que là ça vaut le coup Oula On s'embourbe en plus Juste avant la zone On est allé s'embourber On va passer à gauche J'ai décidé de passer à gauche Là Ouais Donc c'est Il y a assez des articles Dakar est arrivé Après des polémiques C'est vrai que depuis On n'a pas parlé de Dakar Qui reste pourtant Une course bien mythique Et c'est vrai que Ce jeu Rend vraiment hommage A l'esprit de Dakar En tout cas Elle a un esprit On aime celui de la liberté La course automobile aussi Attention à ses tournes Pour l'instant Au contenu Je crois qu'il y a un 1,35 Et là par contre À gauche Donc il tra le rien Et c'est vrai que C'est bien plaisant Quand même En tout cas La comptabilité de la moto Je la trouve assez souple Et ça c'est plutôt cool D'habitude Alors on voit C'est un peu difficile On voit qu'elle tient bien Hop attention Qu'est-ce que c'est par là Par contre Par contre ce qu'on voit aussi C'est que du coup Et bien finalement Finalement le matériel s'use Et là sur une très grosse Spéciale comme celle-ci Effectivement ça Ça ne tient pas Là on voit que Avec les pneus etc Et déjà pris 15% De baisse Et au choc etc Pourtant on a roulé Assez soft On n'a pas fait Comme la transmission Etc Donc ouais ouais Du coup il faut Il faut quand même être Être prudent Être vigilant Et aller doucement Surtout pour pas Abîmer le matériel Et avancer Et arriver surtout Au bout Parce que là du coup Sur cette spécette Il nous en reste encore Deux derrière Avant d'arriver Au bout de cette aventure Voilà Attention Attention On va à droite On va à droite On quittera le Rio Après Il avait de 147 On fait un petit bout de Rio encore C'est impressionnant Là on doit être certainement Sur une saison un petit peu Ouh là Un petit peu estival Ça doit être quelque chose Quand on est sur une saison hivernale Au vu d'avoir Certainement Beaucoup d'eau Beaucoup de pluie Dans sa région Je me souviens plus A quelle époque Est déjà Le Dakar Soi tu le sais N'hésite pas à me dire Je crois que c'est A janvier-février Par là Parce que je crois que là-bas C'est la saison chaude Ouais pour l'instant C'est toujours tout droit On va traverser plusieurs routes RAS Et là on a déjà fait 150 km Ça ne paraît pas Mais très rapidement On a fait 150 km Et on voit qu'Andrew Short Est toujours derrière nous Avec le Nossar 54 On continue encore On va arriver à nouveau Waypoint C'est des spéciales Très rapides On ralentit Alors là par contre Attention Où est-ce que je vais Non je vais tout droit Je vais tout droit Jusqu'au kilomètre 156 Ok 81 On y arrive là Et maintenant On va aller Dans le Rio Au Cap 301 Voilà Il faut se laisser le temps D'engarder la carte D'analyser Le décor L'environnement Avant de se précipiter Là on croit Qu'on continue A avancer Dans les rios On a eu une petite zone Où c'était un peu Un peu boueux Mais on est passé Assez facilement Tout à l'heure On a dû le voir Par contre On a eu des spéciales Au Pérou C'était coton Waouh On aurait pu se engombier Et rester planté là Pendant au moins des heures Alors ils ont annoncé Un nouveau Dakar Récemment Qui reprendrait Le 2020 Et le 2022 J'ai hâte Hâte de voir Ce que ça va donner Celui-ci Il ne paye pas de billes Mais il offre Un gameplay sympa Et surtout Une aventure à faire C'est une vraie expérience Il y a beaucoup De décors différents Spécial C'est ça Très sympathique Attention On laisse à gauche Voilà Au départ Allez c'est parti Il y a 171 Et attention Il y a 3 belles boss Qui vont arriver après Allez on avance bien là Kilomètre de 171,93 C'est du tout bon Voilà Allez une boss Deux boss Trois boss Hop ça y est on y est Et on a encore deux boss devant nous Kilomètre 178,29 Où on aura un waypoint en plus Ah mais c'est tout bon là C'est tout tout bon On va dire accélère à fond Allez c'est tout bon Là maintenant On a un écart Avec le deuxième De 27 minutes Sur la spécial Donc il ne faut plus faire d'erreur Et on ne doit surtout pas Endommager notre matériel C'est à dire Notre monture La belle moto La belle moto Que hop Le jump Ça y est La belle moto Que vous conduis Parce que du coup Là maintenant Ça nous rapprocherait Vraiment du second Et ce serait compliqué Ça serait compliqué Tout en plus Que ce dernier Derrière nous Et qui n'attend Qu'une seule erreur De notre part Pour nous rejoindre Voilà Allez Donc on va rouler doucement Mais sûrement Donc là c'est pour l'instant Toujours tout droit Voilà Attention là Premier saut Attention là Au deuxième saut C'est bon On sent le matériel Qui est souffrant On peut oublier quand même Qu'on a aussi deux éléments Qui sont cassés Sur notre moto Avec une randonnée Ou un autre On pourrait se retrouver Justement avec Avec une difficulté L'eau est bonne Qui arrive là Waouh Waouh Ça c'est chaud Un premier saut là C'est très chaud Donc voilà On avance Là j'ai l'impression Qu'il y a un double de saut encore C'est assez particulier Un gros creux Voilà c'est ça C'est bon C'est pas méchant Allez on avance Au cap 200 km On sera à 200 km Là On continue Ça déroule Ça déroule Pas de soucis Pour l'instant Et l'usure du pilote Et de la mécanique Se fait sentir Attention Attention Heureusement que j'ai freiné là Allez on va Je crois qu'il y a 204 Et on tournera A gauche Au niveau Des tis arbustes On devra avoir une route Voilà Voilà Tout va bien Pour l'instant C'est pas trop compliqué Là ça va bien Allez on continue Kilomètre 213 Maintenant On fait déjà De la moitié des web points On va rentrer dans une zone Une zone à 30 Là Ça dérive là On va laisser couler Allez Pilote automatique Enclenché On est dans la zone De contrôle de passage Allez ça avance Ok Allez attention Fin de zone 30 Go On est reparti On peut réaccélérer à fond Et voilà Il nous reste 2 web points Pour finir cette course Et donc on aura fait L'intégralité De la spéciale Alors attention là Cap 153 J'y vais Hop C'est par là On est tout Il va mettre 222 Et un premier Cap 252 Il va y arriver Vraiment Là On est dans la En pleine cambrousse Voilà C'est droit devant C'est tout bon Ok Maintenant Cap haut Degré Cap 252 Pardon Par là bas Un petit kilomètre De nouveau Cap 218 Maintenant Un kilomètre 227 Il y a une petite route Là On va la prendre Voilà Ça sent bon Là Ça sent bon La fin de la course Yes On a fini l'étape Wow Oh yeah Allez Petite pénalité D'1 minute 30 C'est normal Du coup Et temps de réparation 32 minutes Wow Wow Alors Donc temps final 1h40 Temps d'étape Du coup 1h06 Temps additionnel 33 minutes 36 000 points Checkpoint 1 Webpoint 22 On réussit De justesse De justesse A terminer Du coup A la première position Du classement par étape Et du classement par rallye Du classement global On est tout bon On est tout bon Puisque du coup On est encore à 9h32 On a donc encore de l'avance Par rapport à nos concurrents Et voilà J'espère que cette vidéo t'aura plu Moi je me suis éclaté Dis-moi si tu as kiffé En commentaire N'oublie pas De me mettre Un pouce bleu Et de t'abonner Si ce n'est pas encore fait En début de let's play Sans oublier La petite cloche Ça soutient la chaîne Et ça me récompense Pour le travail fourni De montage Etc Je te remercie D'avoir regardé la vidéo Moi je te dis A la prochaine Pour de nouvelles aventures C'était CoolZero Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz